Le jugement a déjà été prononcé. Ça veut dire que je sais que je suis justifié. Par tout ce que Christ a pu faire et accomplir pour moi. Et aussi je me suis dit, Dieu c'est un père. Et je me suis dit, Dieu doit se dire, ah ouais, mon enfant il s'est un peu éloigné de moi. Mais il doit sûrement se dire, mais je l'aime quand même. Et je pense que ce qui est important avec Dieu, c'est qu'il regarde vraiment l'intention de notre coeur. Et donc ce matin, je vous encourage à vraiment à garder ça en tête. Je vous encourage à ce que vos intentions soient des bonnes. Mais je vous encourage à ce que vos intentions soient des bonnes. Mais on veut glorifier notre conscience. So we want to glorify our Lord together. Et vous savez ce qui s'est passé à plus de 6 heures de lecture, les 6 heures de repentance. Did you know what happened after 6 hours of reading the Lord, 6 hours of repentance? Il y a les Lévites qui sont venus. Les Lévites qui sont venus. Et ils ont dit les choses sur le sein. Et ils ont dit les choses sur le sein. Levez-vous. Bénissez l'Éternel, votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Son nom dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. Et du coup, j'invite comme pour nous. I want to say like the Lévites, let's stand up. Bénissons l'Éternel, notre Dieu. Let's bless the Lord, our God. Il existe d'éternité en éternité. From everlasting to everlasting. Et que l'on bénisse son nom glorieux. Blessably, his glorious name. Dieu. Le拓 potatoes. leau. Je remercie. Tu t'es donné à la gloire Pour tout effacer Pour mes péchés Tu t'es chargé sur le bois C'est par ta grâce, ta grâce seule Que je suis pardonné C'est par ta grâce, ta grâce seule Que tu m'as rejeté Merci pour la croix, mon amour Ta grâce seule Que je suis pardonné C'est par ta grâce, ta grâce seule Mais on suffit de sauver C'est par ta grâce, ta grâce seule Que tu m'as pardonné C'est par ta grâce, ta grâce seule Que tu m'as rejeté Merci pour la croix, mon amour C'est par ta grâce, ta grâce seule C'est par ta grâce, ta grâce seule C'est par ta grâce, ta grâce seule Sous-titrage ST' 501 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 Et en plus de ça, il va y avoir un moment de convivialité en partageant un repas. Donc voilà, chacun apportera, je pense, en mode agapé. Donc voilà, c'est important, c'est spécial. Et voilà, je vous invite fortement à participer. Moi, je serai là et je vais essayer d'inviter des amis. C'est à quelle heure ? C'est à 10h30, j'imagine. C'est à 10h30. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller voir Fred ou moi. Si vous avez d'autres questions, venez voir Fred ou moi. Notre annonce... Pardon, Fred. Ah oui, excusez-moi. Par contre, annonce importante, pour le repas, on est contraint d'exiger un pass sanitaire. Ça ne sera pas forcément le cas pour le culte, mais seulement pour le repas. Mais seulement pour le décembre. Donc voilà. Autre date, le 19 décembre. Le 19 décembre. Il y aura une opération de main tendue. Donc on va avoir un outing de main tendue. où il y aura une distribution de cadeaux ou de repas pour les sans-abri. Donc si vous avez vraiment à cœur de bénir quelqu'un dans la rue, n'hésitez pas pour faire un petit pack cadeau. Donc si vous voulez bénéficier quelqu'un dans la rue, vous pouvez préparer un cadeau. Ça peut être des choses toutes simples, mettre des choses chaudes, des gants, des bonnets, des sous-vêtements, ce genre de choses. Ça peut être très simple, des choses comme des bouteilles, des chaussures. Et je vais avoir une boîte comme ça. Et il y aura des boxes comme ça. Voilà. Et si vous voulez, vous avez à cœur de faire un repas, allez-y, n'hésitez pas. Et si vous voulez à faire un petit cadeau, simplement aussi de faire un petit cadeau, vous pouvez mettre dans une boîte à chaussures et bien l'emballer, tout simplement. Ou si vous voulez préparer un cadeau, vous pouvez mettre dans une boxe de bouteille et la vente. Juste un petit rappel que Noël, vraiment, c'est une occasion unique de pouvoir porter l'évangile de manière très concrète. Christmas is the perfect occasion to share in a very concrete way. Dernière annonce. Le 5 décembre, la semaine prochaine, du mois prochain. Ça sera la deuxième partie de la formation d'évangélisation. I will have our second part about training evangelism. Donc, ça sera la semaine prochaine, après le culte, en haut au bureau. So, it will be next Sunday, after the service, in the office upstairs. J'entends lui dire que la première partie, c'était vraiment top. I heard that the first part was really great. Donc, je ne sais pas ce que tu as dit, Fred. Enfin, bref, voilà, c'est tout pour les annonces. Je vais inviter maintenant Fred à la prédication. So, that's it for announcing. So, now, Fred is going to preach. Je vais prier pour lui. Seigneur, je te confie Fred. Lord, I give you Fred. Que tu peux remplir ton Saint-Esprit. Que ces mots soient les tiens. Que ta parole soit prêchée. Que ta parole soit prêchée. Que ta parole soit fidèle à ton esprit. Et je te prie également pour les enfants, pour Charlène et Priscilla. Et je te prie également pour les enfants, pour Charlène et Priscilla. Que l'évangile soit annoncée en manière tangible. Et qu'ils soient reçus. Au nom de Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Thierry. Hello à tous. Thank you, Thierry. Hello, everyone. Comment allez-vous ? How are you ? Ça va bien ? Are you good ? Ça va ? Ça va bien ? Comment allez-vous ? Jason's good. How are you all ? C'est vraiment une joie d'être avec vous. It's a joy to be with you. C'est toujours un privilège de prêcher la parole de Dieu. It's a privilege to preach the word of God. C'est toujours un moment délicat à commencer. It's always the most difficult bit to start. Alors, je vais prêcher ce matin sur le texte. Est-ce qu'on est un criquet ou un conquérant ? Are we grasshoppers or a concrete ? Est-ce qu'on est un fils ou un calve ? Are we sons or are we slaves ? What we think about ourselves Va déterminer comment on se... Va déterminer comment... Ce qu'on fait va déterminer comment on interagit avec les autres. It's going to determine how we interact with other people. Et donc, c'est très important d'avoir une bonne vision de nous-mêmes. So, it's very important to have a correct vision of ourselves. Une vision juste de qui nous sommes. A good... Je ne sais pas pour vous, mais quand vous êtes en confiance... I don't know about you, but when we feel confident... On réagit de façon assez différente que quand on manque de confiance. We react very differently than when we don't feel confident. Non ? Don't we ? Quand on est dans une situation très incertaine, on n'est pas sûr de nous-mêmes... When we're in an uncertain situation and we're not sure about ourselves... On a tendance parfois à dire des choses... Et après, on se dit, mais pourquoi j'ai dit ça ? Et parfois, on devient plus timide ou en retrait. Et parfois, on devient plus timide ou en retrait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Alors, moi, j'aime beaucoup... Il y a une histoire dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. Où Moïse a... En fait, à ceux qui sont en ligne, bienvenue. Oh, je l'ai oublié. Merci. 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 Vous faites un travail extraordinaire. Et merci, Streaming Team et Stan Team. Vous faites un travail super. Je sais que tout n'est pas parfait, mais vraiment, on vous apprécie beaucoup et vous faites un travail vraiment super. Je sais que ce n'est pas toujours parfait, mais nous vous apprécions vraiment vraiment et vous faites un travail super. Donc, on revient à l'histoire de l'Ancien Testament. Donc, on revient à l'histoire de l'Ancien Testament. On voit Moïse envoie douze personnes pour aller espionner. Et donc, ils reviennent de cette mission avec un rapport. Et ils disent, c'est vraiment génial. Il y a du lait et du miel. C'est marrant. En anglais, on dit lait et miel. On dit milk and honey. Lait et miel. Et moi, je viens de... Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à Durban, en Afrique du Sud. Et certaines personnes à Durban disent silk and money. Et des gens... C'est juste une blague, ça ne se traduit pas très bien. Pardonnez-moi. Mais donc, ils reviennent, ils disent, c'est une terre incroyable. Il y a des raisins gros comme ça. C'est fantastique. Alors, un des douze, Caleb, il dit, ben, allons-y. Et un des douze, qui s'appelle Caleb, dit, let's go. Dieu nous a promis cette terre, allons-y. God nous a promis cette terre, let's go for it. On peut prendre possession de cette terre. On peut y arriver. Il était en confiance. Et on voyait à travers ça son courage. Mais il y avait dix des douze qui n'avaient pas le même rapport. Et donc, voilà ce qu'ils disent. C'est un pays qui dévore ses habitants. Le peuple que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous étions à nos propres yeux comme des criquets. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Et donc, voilà leur état d'esprit. Voilà comment ils se trouvent. Et parfois, quand Dieu nous appelle à marcher, ou parfois, quand on fait face à des obstacles ou à des situations devant nous, et au fait, qu'on soit chrétien ou pas, c'est vraiment, c'est pertinent pour nous tous. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas un suiveur de Jésus ce matin, on va vous dire vraiment bienvenue. On est ravis que vous soyez là. Et on est là pour vous. Mais quand on fait face parfois à des obstacles, on se dit, mais je n'ai pas la capacité au fait. Et on se ressent comme des criquets. On dit, à mes propres yeux, je suis juste tout petit et je n'ai juste pas la capacité d'affronter ce qui est devant moi. Qui a déjà ressenti ça ? Nous tous, je pense. Mais Josué et Caleb avaient un autre point de vue. Ils ont dit, non, 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 non. non, 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 non. I said, no, non, 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 non. Le Seigneur nous fera entrer dans ce pays. The Lord will take us into this land. Et nous le donnera. And give it to us. N'ayez pas peur du peuple du pays. Do not be afraid of the people of the land. Nous n'en ferons qu'une bouchée. We will eat them up. J'adore ça. Nous n'en ferons qu'une bouchée. I love this. We will eat them up. D'un côté, nous sommes des criquets. On one side, we're locusts. Et de l'autre côté, nous n'en ferons qu'une bouchée. And on the other side, we will eat them up. Quels différents points de vue. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. They have no shade to cover them. Le Seigneur est avec nous. The Lord is with us. N'ayez pas peur d'eux. Do not be afraid of them. Alors, moi, je vais vous demander. So, I want to ask you. Est-ce que vous êtes un cripté ? Ou un cripté ? Est-ce que vous êtes un locus ou un compter ? Et je pense qu'on doit vraiment se voir correctement. We should have a correct view of ourselves. On doit potentiellement demander à Dieu, aide-nous à nous voir comme toi, tu nous vois. Parce que d'une part, il y a des gens qui disent, on est comme des criquets, à nos propres yeux et aussi à leurs yeux. Et qui sait que quand tu te ressens comme ça, tu deviens comme ça ? Et d'une autre part, il y avait d'autres qui disent, nous n'en ferons qu'une bouchée. Et on the other side, we have people saying, we will eat them up. Ils parlaient de la même situation, de la même circonstance, de la même obstacle. They were talking about exactly the same situation, an obstacle. Et dans notre vie, dans la vie, on va tous faire face à des situations comme ça. Peut-être au travail, peut-être au sein de notre famille, peut-être avec nous-mêmes. Des choses qu'on doit affronter. Et parfois on se dit, je n'ai juste pas la capacité. Et on se met en retrait. Et on arrête de croire ce que Dieu a pour nous. Et on arrête de croire qu'on a été créé à son image. Et on peut tomber finalement dans l'incrédulité. Ou dans le manque de confiance. Ou dans le manque de confiance. Et donc c'est important de se voir correctement. Et malheureusement, dans cette histoire, ça a basculé du côté des dix. Et ils n'ont pas, ils ne sont pas allés dans la terre promise. Alors qu'ils auraient dû. Et ils ont passé 40 ans dans le désert. Et ils ont passé 40 ans dans le désert. Toute une génération n'a pas vu la terre promise. Et une toute génération a mis en train de voir la terre promise. Et donc, ce matin, mon objectif, c'est vraiment de nous aider à nous voir correctement. Donc ce matin, mon objectif est de nous aider à nous voir comme nous sommes. On a vu la semaine dernière quelques versets de Galates. Donc on a vu le verset 26, c'est ça, oui. Que vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Par la foi en lui, on est adopté dans sa famille et on devient un fils de Dieu. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon mérite. ce n'est pas un sentiment que je dois avoir. C'est un fait que je suis adopté dans sa famille. Je suis un fils de Dieu. Je reste fidèle à la parole. Ils ne disent pas fille de Dieu, ils disent fils de Dieu. Donc on est tous fils de Dieu. OK ? On est aussi appelé la fiancée du Christ. Donc je suis la fiancée du Christ. Et tu es le fils de Dieu. Et tu es le fils de Dieu. OK ? Non mais, c'est une petite blague. C'est juste un joc. Et voilà, Jean 1, verset 12, nous dit que ceux qui ont cru en lui et ceux qui l'ont reçu, ils donnent le droit de devenir enfants de Dieu. Et donc, on est, il ne suffit pas de croire parce que même les démons croient. mais on doit aussi le recevoir. Et peut-être ce matin, vous n'avez jamais pris ce pas de dire Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Et l'invitation est là pour toi ce matin de recevoir Jésus. d'ouvrir à ton cœur et dire Seigneur, je veux te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur. Ce matin, quand on est parti de la maison, on est arrivé ici et j'ai réalisé que j'ai oublié mon sac. Donc, je n'ai aucune idée de quelle heure il est. Je n'ai aucune idée de quelle heure il est. C'est bon. Pardonnez-moi, une petite distraction. Mais vraiment, on est appelé à recevoir Jésus, on est appelé à naître de nouveau. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais juste croire en Lui ne suffit pas. On est appelé à le recevoir. Et après, on est adopté dans sa famille. Et on devient un fils de Dieu. et on devient un fils de Dieu. Et donc, vous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Donc, vous êtes baptisé dans le Christ et vous avez le Christ. Ça, ça veut dire que vous êtes habillés dans le Christ. Ça veut dire que vous êtes habillés dans le Christ. On a changé d'habit. On s'est revêtus du Christ. Et on est habillés avec le Christ. Et donc, voilà un peu qui nous sommes par la foi fils de Dieu revêtus du Christ. Et après, il continue, il dit il n'y a ni juif, ni grec, ni français, ni italien. Il n'y a plus ni esclaves, ni hommes libres, ni patrons, ni employés. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Il ne dit pas que ces rôles-là n'existent pas parce que clairement, ils existent. mais il dit simplement qu'on est tous éligibles, on est tous qualifiés en Jésus. Peu importe si on est riche ou pauvre, italien ou français, jeune ou vieux, homme ou femme, patron ou employé, boss ou employé, éduqué ou non éduqué, en Christ, nous sommes tous à et on est tous qualifiés et on est tous éligibles à la promesse de Dieu. Donc le dernier verset qu'on a parcouru la semaine dernière donc si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse. Et cette promesse, Dieu qui avait dit à Abraham tu seras béni et tu seras une bénédiction. Et donc on est tous, chacun de nous, éligibles à cette promesse. en Christ. Peu importe les erreurs qu'on a fait dans le passé. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Voilà qui nous sommes. Alors on va aller un petit peu plus loin ce matin. Parce que certains d'entre nous on est comme ça. c'est un peu lent l'ordi. Et on peut se dire moi et soyons honnêtes ce matin. Parce que c'est important de faire face à ce qu'on ressent. Certains d'entre nous on va penser moi on peut le croire ici dans la tête dans les pensées mais dans le coeur et dans les actions on se dit mais je pense pas que c'est vrai au fait. Non ? Et donc c'est pour ça qu'on veut aller un petit peu plus loin et je pense que ça nécessite un renouvellement de nos pensées. Et il y avait une parole qui était lue dans la réunion de prière je pense très juste le combat qu'on fait c'est pas un combat dans la chair. Mais on fait bataille souvent avec le monde spirituel. avec nos pensées et donc il faut faire sortir les mensonges il faut identifier les mensonges et c'est vrai pour toi et pour moi je suis un suiveur de Jésus depuis quelques années déjà mais c'est toujours vrai pour moi et tous les jours parfois je me réveille je dis mais je suis vraiment pas capable de faire ça et donc il faut renouveler nos pensées il faut identifier ce mensonge et il faut dire faute sec ça c'est un super mot sud-africain que j'adore je ne sais pas si c'est très poli je ne pense pas excusez-moi les sud-africains il faut dire dehors il faut dire dehors donc nous devons identifier ces lies et nous devons dire faute sec qui signifie dehors tu as mis ça complètement je suis très désolée je vais le faire encore faute sec oh faute sec c'est un mot sud-africain qui signifie dehors et c'est un vrai combat alors on va continuer un peu ce matin sur cette lancée et au lieu de dire est-ce que je suis un criquet ou un conquérant on va voir est-ce qu'on est un esclave ou un fils donc on va lire Galates chapitre 1 pardon 4 du verset 1 à 7 mais on va lire petit à petit et je vais commenter or je le dis aussi longtemps que l'héritier est tout petit il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps marqué par le père et donc moi je veux vous demander imaginez naître dans une famille royale ou une famille richissime vous auriez une façon de penser qui est peut-être différente donc imaginez ça vous êtes né et vous êtes né un prince ou une princesse ou vous êtes né dans la famille de je ne sais pas Bernard Arnault ou madame Bettencourt ou madame Bettencourt et donc on est dans cette famille on sait qu'on est héritier on marche avec la tête haute non et ça change un peu notre façon de penser mais pendant un temps on est soumis à des tuteurs on est soumis à des maîtres qui vont nous éduquer et donc voilà ce qu'on vient de lire c'est quand on est tout petit on est soumis à ces personnes donc même si on sait qu'on est héritier on est toujours soumis à ces personnes jusqu'au temps marqué par le Père et donc c'est de même pour nous et au fait ce qu'on a lu la semaine dernière aussi c'est que la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ et donc le verset 3 nous dit nous aussi lorsque nous étions tout petits nous étions esclaves des éléments de ce monde nous étions esclaves aux éléments de ce monde nous étions esclaves à la loi nous étions esclaves aux péchés nous étions esclaves à plein de choses on est esclaves au système de ce monde au matérialisme la course pour acquérir de surpasser les autres et on court on court comme un rat pour essayer de dépasser les autres moi j'ai un truc quand j'arrive à un aéroport je ne sais pas pourquoi depuis que je sors de l'avion je marche à un rythme mais incroyable parce que j'ai envie de dépasser tout le monde mais c'est ridicule et parfois on est soumis à ce monde de cette façon cette course d'être accepté cette course d'être aimé cette course de vouloir être le meilleur de vouloir être le centre de l'attention et donc voilà ce qui se passe nous étions soumis nous étions esclaves aux éléments de ce monde ok vous vous reconnaissez toujours et donc on continue le verset 4 et 5 mais lorsque les temps furent accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme et sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption filiale et donc lorsque le temps marqué par le père est venu Dieu a envoyé son fils né pardon né d'une femme et ça c'est important et ça c'est important parce que Jésus est pleinement Dieu mais il est aussi pleinement homme il n'est pas né d'un homme vous voyez l'omission de cette parole il n'est pas né d'une femme et d'un homme il est né d'une femme parce qu'il est né du Saint-Esprit et donc il n'est pas né avec une nature pécheresse mais il était toutefois pleinement homme comme toi et moi il était soumis il était soumis aux mêmes tentations que nous il était soumis aux mêmes besoins que nous il avait besoin d'aller aux toilettes c'est fou Dieu Tout-Puissant c'est soumis il est devenu comme toi et moi il a été soumis à la faim et la soif et il est né sous la loi celui qui est complètement parfait qui a créé la loi c'est soumis à la loi le juge s'est soumis à la loi mais il n'a jamais péché il a parfaitement accompli toute la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi et donc voilà pourquoi il est venu pleinement homme et sous la loi parce qu'il est venu nous racheter toi et moi comme il n'a jamais péché il n'avait pas de dette à payer pour lui-même et pourtant il a été crucifié à notre place il a pris sur lui tes péchés mes péchés il a pris la punition que nous méritions pour que à travers lui en mettant notre foi en lui on peut être parfaitement justifié déclaré juste par la foi et comme il était pleinement homme il était qualifié pour représenter l'humanité et comme il était pleinement homme il était qualifié pour représenter l'humanité un oeil pour un oeil un homme pour un homme et donc Jésus était sur la croix pour représenter toute l'humanité et donc Jésus était sur la croix pour représenter l'humanité mais un homme pouvait payer le prix pour un autre homme mais comme il était pleinement Dieu aussi il a pu payer le prix pour toute l'humanité la croix est juste incroyable c'est pas incroyable c'est croyable mais c'est juste magnifique par son sacrifice il nous a racheté à la loi il nous a libéré donc on voit dans je sais pas si vous pouvez imaginer un marché d'esclaves et donc Jésus dans une certaine façon a été dans ce marché d'esclaves et il a dit je vais payer le prix pour racheter Terry Terry était esclave sous la loi il a dit je vais payer le prix je vais racheter Terry et donc c'est ce qu'il a fait il a racheté Terry parce que Terry était esclave de la loi et donc Terry maintenant il appartenait à Jésus et quand Terry est arrivé Jésus a dit en fait je te libère donc je ne t'ai pas racheté pour que tu deviennes mon esclave mais je t'ai racheté pour te libérer mais encore plus que ça non seulement il dit à Terry tu es libéré mais il donne à Terry le certificat d'adoption il a dit pour que tu reçois l'adoption filiale et donc non seulement il est racheté de l'esclavagisme mais il est libéré et il fait partie maintenant de la famille un membre légitime de la famille donc voilà un peu ce que Jésus a fait il nous a racheté à la croix et cette image est vraiment juste horrible mais ça représente un peu la réalité de qui nous sommes esclaves jusqu'au temps marqué par le Père et par le prix qu'il a payé avec son sang il nous a racheté il nous a libéré et j'aime bien ce texte de Galate 5 c'est pour la liberté que Christ nous a libéré mais on est aussi adopté dans sa famille avec les mêmes droits que tous les autres enfants ça veut dire que Terry va partager l'héritage maintenant avec Jésus ça veut dire que Terry est un co-héritier avec Christ n'est-ce pas extravagant non il est parti acheter un esclave il a brisé les chaînes après il dit maintenant tu reçois le certificat d'adoption tu fais partie de ma famille et tu es co-héritier avec le Christ avec exactement les mêmes droits que tout autre enfant dans la famille moi je pense que c'est juste extravagant ce que Jésus a fait et on oublie ça parfois et on se voit comme des criquets on se voit comme toujours comme des esclaves et le problème qu'on a c'est qu'on doit changer de mentalité on doit renouveler nos pensées parce que parfois on se voit un peu comme ça on est libéré oh mince j'adore cette image j'adore cette image j'adore cette image prison break you're doing it wrong quelqu'un a dit on peut sortir l'homme de la prison mais on peut pas sortir la prison de l'homme et donc on a besoin aussi de l'oeuvre surnaturelle de Dieu pour nous aider et donc on a besoin on a besoin de cette transformation on a besoin de l'esprit de Dieu qui vient nous dire mais tu n'es plus un esclave tu es maintenant fils de Dieu tu n'es plus un criquet tu es un conquérant et donc c'est pour ça que le prochain verset est juste formidable aussi et c'est pourquoi le prochain verset Dieu a envoyé dans notre coeur l'esprit de son fils qui crie Abba Père et donc Dieu a libéré Terry il a racheté Terry il a libéré il a dit voilà maintenant tu es adopté voilà ton certificat d'adoption voilà ton passeport voilà ta carte d'identité ton nom de famille a changé mais pour l'instant Terry le sait dans sa tête et donc ce que Dieu fait c'est qu'il envoie son esprit l'esprit de son fils en nous et avec cet esprit dans nos coeurs on peut crier Papa et ce mot Abba Père c'est un mot très intime c'est presque le premier mot qu'un enfant va prononcer quand mes enfants étaient plus jeunes parfois ils m'appelaient Papouni maintenant ils ne font plus mais ça me touchait c'était intime c'était notre nom dans notre famille ils ne le disaient jamais quand on avait des visiteurs mais c'était intime et Dieu nous invite par son esprit de dire Papouni et on est invité on reçoit cette adoption cet esprit qui nous fait crier Abba Père Dieu ne veut pas simplement qu'on le sache dans nos têtes il veut qu'on le sache dans nos coeurs il veut changer nos affections et Dieu commence toujours par transformer nos coeurs ça commence de l'intérieur et ça va vers l'extérieur et avec ce changement de coeur ça nous aide à renouveler nos pensées ça nous aide aussi à changer nos actions et donc l'évangile nous impacte complètement parce que ça commence avec le coeur l'esprit de Dieu vient on est né à nouveau après on doit faire le chemin de renouveler nos pensées et ça change aussi nos actions la façon dont on vit et donc voilà une meilleure image de ce que Jésus a fait je ne vous appelle pas des vaches je ne vous appelle pas des vaches et voilà ce que l'évangile veut faire en nous c'est pour la liberté que le Christ nous a libérées et le dernier verset qu'on va parcourir ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier du fait de Dieu et donc voilà qui nous sommes et donc j'ai pensé au fait soudainement on peut marcher avec la tête haute parce qu'on est fils de Dieu on est héritier co-héritier avec le Christ nos premiers mois à Paris il y a 12 ans on a ressenti une intimidation incroyable et après quelques mois on ressentait vraiment comme si Paris voulait nous rejeter c'est comme si on marchait dans les rues et même le béton dans la rue nous criaient et dit mais tu n'as pas ta place ici tu ne peux pas faire ce que tu veux faire ici juste tu es un étranger tu es un imposteur sors de là et je pense que très souvent quand on n'est pas d'ici on ressent cette intimidation de Paris et un jour j'étais prié dans ma chambre je dis Seigneur je ne sais pas ce que je fais je pense que je ne peux pas faire ce que tu m'as appelé à faire je ne peux pas implanter cette église c'est juste fou je n'ai pas les capacités je n'ai pas les compétences je ne sais pas ce qu'on fait j'étais un criquet à mes propres yeux et j'étais un criquet aux yeux de Paris aussi et donc j'ai lu Néhémie 2 19 à 20 et Néhémie a aussi ressenti cette intimidation il a dit ils se moquèrent de nous quand Néhémie a été reconstruit à la muraille il a été traité avec mépris et ils ont dit que faites-vous là et voilà la réponse de Néhémie il a dit le Dieu du ciel nous fera réussir et vraiment soudainement l'esprit de Dieu est venu en moi j'ai dit mais non je pense mal de moi le Dieu du ciel nous fera réussir c'est pas un truc que nous on a conçu c'est Dieu qui nous a placés là mais il continue je suis désolé j'ai pas tout à fait terminé les gars ça va je serai encore un petit peu mais c'est cool j'ai pas de problème avec la musique c'est chouette il a dit nous ses serviteurs nous bâtirons mais vous vous n'avez ni part ni droit ni vocation dans Jérusalem et donc soudainement je marchais dans Paris je dis au fait je suis propriétaire de cette ville en fait ça appartient à Dieu il a racheté tout ça sur la croix il a un peuple nombreux qui l'appartient et donc ça a changé mon état d'esprit et je fais toujours bataille avec plein d'insécurité croyez-moi mais l'esprit de Dieu m'a donné cette confiance et je pense qu'il veut faire pareil pour nous tu n'es pas un criquet tu n'es pas un esclave tu es un fils tu es un héritier tu es un conquérant alors très rapidement je sais que j'ai plus trop de temps j'ai pensé quelques points sur quelle est la différence entre un esclave et un fils un esclave a un esprit de peur alors qu'un fils a un esprit de courage et donc si on ressent la peur 2 Timothée 1 7 nous dit on n'a pas reçu un esprit de lâcheté ou de timidité ou de peur mais on a reçu un esprit de courage d'amour et de maîtrise de soi et donc je prie vraiment pour chacun de nous qu'on puisse identifier là où il y a la peur que peut-être que ça ne vient pas de Dieu la deuxième chose c'est qu'on passe d'un esprit de pauvreté ou de manque à un esprit de générosité et d'abondance et vraiment quand on a cet esprit de manque on va commencer à garder tout pour nous parce qu'au cas où il n'y a pas assez alors que la promesse de Dieu c'est tu seras béni et tu seras une bénédiction Dieu nous appelle à ouvrir nos mains et de dire au fait non je n'ai pas d'esprit de pauvreté il n'y aura pas de manque dans la maison de mon père bien sûr Dieu va nous mener à vivre avec sagesse mais il n'y a pas de manque dans la maison de notre père et donc il faut parfois briser cet esprit de pauvreté de dire non non ce n'est pas qui je suis et si je peux me permettre on ne parle pas beaucoup de l'argent dans cette église et quand on le fait on le fait mal et donc j'aimerais juste parler un petit moment sur l'argent juste il me reste trois minutes donc mais Thierry avait dit que pendant six heures il s'était repenti et pendant six heures ils ont lu la parole de Dieu donc je peux déborder un petit peu je pense je veux vous présenter trois opportunités de donner et au fait c'est un privilège la Bible parle de donner comme un privilège et j'aime beaucoup ce passage parce que c'est David qui dit mais qui suis-je pour pouvoir donner autant parce que tout ce que j'ai vient de toi et vraiment tout ce qu'on a vient de lui et donc voilà je pense que si on a cet état d'esprit de tout ce que j'ai vient de toi et il y a cette invitation de Dieu de dire je t'invite à participer à la construction de mon royaume et c'est un privilège il y a l'église une des églises dans le nouveau testament qu'on peut lire ils ont plaidoyé avec Paul dire s'il te plaît laisse nous donner il y a une histoire dans l'ancien testament qui dit ils avaient tellement qu'ils ont dû arrêter les gens n'emmenez plus s'il vous plaît parce qu'on n'a plus de place je pense qu'on doit retrouver ça en nous en chrétien de dire cet esprit de générosité d'abondance donc je veux vous partager trois opportunités de donner et pour ceux qui donnent régulièrement vraiment merci vous êtes une église généreuse et vraiment parfois je suis émerveillé de voir les dons qui viennent et donc merci pour votre obéissance merci pour votre générosité merci pour votre partenariat avec nous et ensemble merci pour votre obéissance merci pour votre générosité et merci pour partenariat avec nous mais peut-être que vous ne faites pas partie de ce qui donne parce que ce qu'on fait sert à avancer le royaume de Dieu mais ça coûte ça coûte de louer le bâtiment ça coûte les salaires ça coûte de faire des choses parce qu'on a des frais de fonctionnement d'environ 13 000 euros par mois et en moyenne on reçoit environ 11 000 euros par mois sur les 9 premiers mois de cette année et donc on a un déficit cette année de janvier à octobre d'environ 6 000 euros et peut-être vous dites oh là là quelle pression et je suis d'accord et vous savez quoi moi j'ai envie qu'on a une foi audacieuse vous êtes ok si on continue encore 2-3 minutes 3 à 5 à 10 mais vraiment 7 minutes peut-être mais quand on est venu à Paris en fait on avait absolument rien on n'avait pas de travail on avait vendu un bien qu'on avait donc on pouvait vivre pendant un an on s'est dit à Vanessa et moi si on n'a rien on peut vivre pendant un an ça n'avait pas de sens dans le naturel ce n'était pas du tout sage mais Dieu a toujours pourvu et il y a une histoire qu'Alexandre le Grand il avait un général dont la fille elle se mariait et donc il aimait bien ce général et il a dit au général je vais payer tes frais de mariage pour ta fille donc le général il a dit génial et donc il a emmené la facture à un intendant d'Alexandre et la facture était absolument énorme et donc l'intendant est venu voir Alexandre et il a dit la somme et à sa grande surprise Alexandre a souri et il a dit paye la facture ne vois-tu pas qu'en me demandant une somme aussi énorme il me fait un grand honneur il montre qu'il croit que je suis à la fois riche et généreux je pense quand on est audacieux dans notre foi et qu'on a de la sagesse aussi bien entendu je pense que ça fait plaisir à Dieu vraiment et donc il n'y a pas de pression de dire oh là là mais comment est-ce ce trou mais notre foi est en Dieu mais moi je veux simplement vous dire voilà où on en est aujourd'hui et on a une opportunité chacun de nous à participer et de voir le royaume avancer ok donc ça c'est la première la deuxième opportunité je suis très conscient du temps au fait on a pris un pas de foi en septembre de dire on va recruter quelqu'un pour le poste administratif parce qu'on en avait besoin on n'arrivait plus à gérer vraiment en regardant le budget il n'y avait pas de place dedans mais vraiment on s'est sentis menés par Dieu de faire ça donc on a dit le budget annuel est de 30 000 euros et on a réussi à lever 17 000 euros des gens en dehors de la cité et un challenge qu'on a eu de quelqu'un il a dit je vais donner 10 000 dollars si la cité peut aussi participer avec 10 000 dollars donc voilà le défi qu'on veut vous lancer est-ce qu'on peut en tant qu'église avoir confiance de dire est-ce qu'on peut lever 8 500 euros et donc voilà une autre opportunité de donner au-delà de vos dîmes donc si vous voulez participer à ça simplement juste mettez post-admin sur le virement que vous faites comme ça ce sera dédié à ça la troisième opportunité c'est qu'on a une église partenaire en Mongolie donc avec le couple Boldo et Ganji qui mène cette église Boldo est charpentier mais il a développé une bronchite chronique donc il ne peut plus travailler avec la poussière du bois et donc son coût son salaire mensuel est environ de 600 euros par mois donc avec plusieurs autres églises en Europe on s'est dit mais je pense qu'avec la richesse qu'on a en Europe on peut participer à son salaire donc voilà et l'engagement c'est pour deux ans donc si vous voulez participer à ça je pense que ce serait génial pour la cité de participer à hauteur de 200 euros ou quelque chose comme ça par mois pour deux ans et avec d'autres églises en Europe on va pouvoir soutenir ce couple pendant deux ans donc si vous voulez participer à ça mettez le motif Mongolie sur votre virement et cet argent sera dédié pour ce couple et vous savez que le argent est dédié à ce couple ok l'esprit de générosité ça fait peur tout ce que je présente je sais mais nous sommes co-héritiers avec le Christ et moi je veux vous challenger je veux nous challenger je veux me challenger aussi je ne veux pas vous demander de vivre ce que moi je ne vis pas et donc je me parle à moi aussi ok la troisième chose et je termine j'ai encore deux petits points quand on est esclaves on se voit petit et non important mais quand on est un fils on se voit capable et important et chacun de nous on a notre importance et on est capable de contribuer quand on est esclaves on voit des problèmes et des obstacles on voit des choses devant nous ah mais ça c'est trop élevé pour nous l'obstacle est juste trop grand et quand on est un fils on trouve des solutions et on marche par la foi vraiment si on va suivre Dieu on aura des saisons de marcher sur l'eau et le dernier point si on est esclaves on travaille par obligation quand on est un fils on travaille par amour et j'adore ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 5 où Paul dit l'amour du Christ nous presse l'amour du Christ nous appelle l'amour du Christ nous contraint et donc c'est ça notre motivation c'est pas parce qu'on doit le faire la pression qui vient sur nous et si on met de la pression sur vous franchement pardonnez-nous c'est pas notre intention et vous avez le droit de dire non mais que l'amour de Dieu puisse nous presser nous emmener et nous mener donc comment qui suis-je comment te vois-tu un esclave ou un fils un criquet ou un conquérant est-ce qu'on peut se lever et on va prier ensemble je suis désolé d'avoir débordé de terminer un peu précipitamment mais je pense que ce message est vraiment vraiment essentiel pour nous c'est essentiel qu'on se voit correctement Dieu a de belles choses pour chacun de nous pour nous ensemble à la cité on est invité à collaborer avec le Christ c'est un énorme privilège on peut se dire wow mais c'est tellement dur je suis tellement petit mais je peux te dire que Dieu ne te voit pas comme ça mais je veux dire que Dieu ne te voit comme ça et Seigneur je veux prier ce matin que par ton esprit on peut crier Abba Père non seulement tu nous donnes le certificat d'adoption mais tu envoies l'esprit de ton fils dans nos cœurs je prie que ton esprit descende sur nous ce matin et cette semaine qu'on puisse identifier les mensonges qu'on puisse recevoir les vérités et que ces vérités puissent s'ancrer dans nos cœurs qu'on puisse être comme Caleb et Josué nous n'en ferons qu'une bouchée Seigneur viens nous mener chacun de nous par ton esprit merci Jésus merci pour ce que tu fais ici merci pour la générosité de cette Église merci de la façon dont tu pourvois pour nous aide-nous Seigneur à briser cet esprit de pauvreté de marcher avec sagesse mais aussi avec foi sois honoré sois glorifié parmi nous Jésus c'est le désir de notre cœur que ton nom soit honoré c'est le désir de notre cœur pour ton nom être glorifié Amen 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 Juste une petite dernière annonce que j'ai oubliée que j'ai oubliée de vous dire Just the last announcement that I forgot Alors à midi 30 il y aura apparemment un temps convivial 15-25 ce sera un haut au bureau apparemment voilà et j'aimerais conclure par un mot de bénédiction que l'amour de Jésus Christ la grâce de Dieu la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous au nom du Père du Fils du Saint-Esprit Amen Passez un bon dimanche une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine Have a great weekend we'll meet together Sunday next Sunday